Bonjour à tous, ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous présenter un thème plutôt complet de Windows 8 pour iPhone et iPod Touch qui ressemble très bien, parfaitement au système d'exploitation Windows 8 qui va sortir sur tablette, smartphone et également sur ordinateur. Nous allons commencer par le lock screen, comme vous pouvez le voir en bas à gauche on a l'heure et la date, tout en bas on a des petites informations au niveau des notifications, les applications à télécharger, les mises à jour, les messages etc. On a aussi un media player tout en haut, vous pouvez changer de musique. Et pour déverrouiller on va tout simplement monter le lock screen. Le déverrouillage laisse place à une interface très complète de Windows 8 sur notre appareil. On appuie sur Start, All Apps pour pouvoir afficher toutes les applications qui sont rangées de façon alphabétique. Il y a une application qui vous plaît, vous les mettez dans le sort de Springboard, vous le maintenez, vous glissez vers le bas et vous appuyez sur Pin to Start. Vous voulez l'enlever, vous faites le glissement et vous allez appuyer sur Unpin from Start. Pour quitter les applications, on va devoir appuyer tout simplement sur le bouton Home. Vous voulez changer le positionnement des applications sur le menu, rien de plus facile. Vous maintenez l'application, vous faites un glissement vers le bas et vous choisissez son positionnement. Allez vers le haut, vers le bas ou encore changer le format de l'application pour certaines applications, soit petits, soit grands. Vous avez également un petit menu qui va s'afficher en faisant un glissement en haut vers la gauche dans laquelle vous pouvez faire par exemple une recherche de vos applications. Pour quitter on appuie sur le bouton Home. Et vous avez aussi les réglages de Windows 8 dans laquelle vous pouvez changer par exemple la couleur du menu, du rose, du violet, du vert, du jaune. Vous avez vraiment toutes les couleurs de votre choix. Et on a aussi la possibilité de choisir les formes que l'on a de l'arrière-plan. Alors on a le début, on a des cercles, vous choisissez celui qui vous plaît. Et pour finir on a la partie Notifications dans laquelle vous allez choisir les applications où vous voulez avoir des notifications. Vous pouvez également changer le nom en haut à droite en appuyant sur Change Username. Vous allez mettre tout simplement le nom que vous voulez. Moi je vais mettre allez par exemple Johan. Et on va appuyer sur Retour pour finaliser. Et on peut aussi appuyer sur Lock pour déverrouiller l'appareil. Pour télécharger le thème on va devoir aller dans CDI et taper dans la barre de recherche Metro On. Qu'on trouve sur la source de Monmahai au prix de 1,50$. On va devoir aussi télécharger le logiciel Dreamboard qui va vous permettre d'activer justement ce thème. Quand vous l'avez téléchargé on va aller dans Dreamboard et on va pouvoir lancer le thème Metro On. Il est possible lorsque vous allez lancer le thème qu'il y a un message d'erreur et que le thème ne s'active pas. En fait il faut juste éteindre votre appareil et le rallumer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de Youtube. Cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. De me suivre sur Twitter. D'aimer ma page Facebook. Et bien sûr de visiter le site internet iPodgizopro. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501